Marie-Jo Marie-Joseph est créatrice art d'écotextile depuis 12 ans. La couture est pour cette martiniquaise un héritage familial. Ma mère était styliste chez Chanel et elle, elle adorait tout ce qui était le flou donc les tissus fins, soie et tout. Moi je déteste ça. Et donc elle m'a appris à coudre. Donc j'ai appris tout ce que je sais, je le sais grâce à elle. Donc elle m'a appris à faire les patronages, elle m'a appris à coudre, elle m'a appris à assembler aussi parce qu'elle aimait bien créer de très belles choses. Toujours un travail très minutieux et c'est ce que j'aime bien faire aussi. Après des années comme chef de rayon dans la grande distribution en métropole, Marie-Jo est rentrée en Martinique. Le pays lui inspire alors de laisser parler sa créativité. En rentrant en Martinique, je ne voulais vraiment plus faire ce métier-là, j'avais envie de m'exprimer avec mes créations. Donc ça a fait une douzaine d'années que j'ai créé mon entreprise. Marie-Jo choisit d'utiliser le madras pour colorer ses créations. J'utilise beaucoup le tissu local qui est le madras en le mélangeant à d'autres tissus venus d'Orient, venus d'Inde, venus un petit peu de partout, de façon à donner cette touche locale mais tout en étant moderne. C'est l'identité Marie-Jo design et donc qui s'appelle la mode aventurière aux couleurs caribéennes. Une identité qui plaît aux Martiniquais. Quand j'ai sorti mes premières collections, je disais à ma mère mais les gens en Martinique ils détestent le madras. Dès qu'on parle de madras, ils voient les maisons des gendarmes avec les gros rideaux tout en madras ou alors les tables de restaurant. J'avais été aux Etats-Unis puisque j'ai des tentes là-bas, j'avais suivi des cours de patch et j'ai dit mais je vais mettre le madras dans les patchs. Et ce qui fait que comme ça, au moins les gens ils n'ont pas l'impression d'avoir trop de madras. Et finalement ça a marché puisque les gens ils adorent et là ils achètent, je vends des plaides, je fais des dessus de lit, des tas de choses comme ça. Marie-Jo crée des vêtements, des accessoires de mode mais aussi des accessoires de table et de cuisine. Donc là je prépare mon produit qui est un tablier puisque je fais aussi de l'art de la table, des choses pour la cuisine. Donc là ce sont des tabliers que je customise. Elle applique une méthode rigoureuse pour s'assurer de la qualité du produit fini. Une fois que chaque bande est épinglée, je la pique à la machine et puis après j'attaque la bande suivante. En fait j'aime bien finir chaque bande l'une après l'autre pour ne pas me donner l'impression que je fais du travail à la chaîne. Je respecte un petit peu cette charte qualité que j'ai voulu mettre dans l'association. Il faut qu'on arrête de proposer au client un produit qui s'abîme et puis que le client soit déçu parce qu'après finalement il revient pas. je retourne à la machine. Hop ! ça y est la première bande est cousue. Maintenant je vais enlever mes épingles et passer à la suivante. Marie-Jo crée et propose également des services de couture personnalisés. J'ai aussi mis en place un service retouches. Donc là je fais des retouches, juste le basique, des ourlets. Je veux pas m'embêter à faire des grosses grosses retouches. C'est toujours du dépannage pour les clients. Elle organise le développement de son activité en permettant à des jeunes étudiants de l'aider à réaliser différents projets lors de stages. Je travaille avec des écoles. Bon là par exemple il y en a qui s'occupent de mon site. Elles sont en commercial donc en gestion et tout ça de sites et de réseaux clients. Donc je travaille avec des écoles. Là par exemple au salon j'aurai des hôtesses qui viennent d'une école aussi. Et là je propose à des filles qui sont en école de couture pourquoi pas de venir tenter l'expérience. En même temps ça leur fait avoir un peu la main. Et puis elles sont guidées puisque je suis là pour ça. L'atelier Marie Jo Design est installé à Ducos dans sa propriété. C'est ici que je crée, que toutes mes idées me viennent. Et après tous les produits partent sur la boutique au village de la poterie. C'est effectivement au village de la poterie aux Trois-Illets que l'association des créateurs et ateliers d'art caribéens Créart a obtenu un espace d'exposition pour que les artisans membres puissent exposer leur création. Une réelle opportunité pour Marie Jo Marie Joseph. Enfin on peut commercialiser grâce à un espace boutique qui nous est prêté. Donc à l'espace Laurier des Andes donc au village de la poterie. On a chacun un espace, tous les artisans de l'association dont je fais partie. Et comme ça on peut venir vendre nos produits, fidéliser notre clientèle, faire des actions de vente telles que des défilés, des soirées de vente privée, des choses comme ça. Au moins là ça devient intéressant pour nous de pouvoir vendre puisque on se rend compte que quand on veut mettre en dépôt vente ou ailleurs c'est pas possible, on récupère pas assez d'argent pour pouvoir réinvestir dans les fournitures et continuer à créer. Nous nous sommes rendus au village de la poterie dans la boutique Créart. Cette boutique à l'origine est donc la boutique Laurier des Andes donc qui vend des meubles en bois blanc qui viennent des Andes. Et le propriétaire est venu nous proposer gentiment de pouvoir venir vendre nos créations sur place. Ce qui fait que comme ça on peut tourner, il y a plusieurs artisans qui viennent, il y en a qui viennent à la journée pour deux jours, pour une semaine, pour un mois. Et au moins on peut toujours proposer des nouveautés aux clients. L'avantage de ce concept c'est qu'en fait demain je fabrique chez moi, je peux le ramener après-demain ici à la boutique. Donc il y a toujours des nouveaux produits et les clients découvrent toujours des nouvelles choses. Passionnée par l'artisanat d'art, Marie-Jo Marie-Joseph a donc créé l'association Créart, dont elle est aujourd'hui présidente. L'association est animée par la volonté de mettre en valeur l'artisanat d'art martiniquais et caribéens. Mais les nouveaux concepts proposés ne sont pas encore suffisamment connus des artisans. Nous sommes une soixantaine dans cette association de métiers différents. Donc on a du bois, il y a de la poterie, il y a du tissu, il y a du carton, il y a de la cannelle, il y a de tout. On peut venir vendre, donc on paye son emplacement. Et en fait une fois que j'ai vendu, tout ce que j'ai vendu c'est à moi. Je n'ai pas à reverser de somme aux propriétaires. Et là au moins je suis présent, je peux parler à mes clients, leur raconter un petit peu l'histoire de mes produits. Chose qui est intéressante aussi. On fait des roulements, donc on n'est pas là tous les jours. Ça veut dire qu'on est là peut-être deux jours par semaine et pendant les cinq autres jours je peux fabriquer. Parce que c'est peut-être aussi ce qui fait peur aux créateurs, c'est de savoir que pendant qu'il est là, il ne fabrique plus. Donc après c'est toute une organisation à avoir, il faut se dire pendant deux jours je suis à la boutique et les cinq jours je ne perds pas mon temps, je fabrique. Donc tout ça, il faut que ça se mette en place. Le projet de l'association CREAR est réellement porteur d'espoir pour l'artisanat d'art caribéen. On se déplace dans plusieurs événements. On a aussi créé les boutiques éphémères que nous réalisons tous les deux mois en partenariat avec l'Espace des Dés à Californie. Maintenant nous avons cette boutique en partenariat avec le Laurier des Andes. Et on a deux salons en partenariat avec Mercedes qui nous aident aussi puisqu'ils aident beaucoup les créateurs. Et le salon qui se fait en premier week-end de décembre, le salon des créateurs. Et ici au mois d'avril, le Caribe Fashion Art qui sera un salon entièrement dédié à la mode, bijoux et accessoires de mode. Le Caribe Fashion Art aura lieu les 29 et 30 avril prochains à la salle La Guerre à Petitbourg. C'est parti !